Angèle Kwao, c'est cette dame qui, depuis 2002, a lancé le projet de vente en gros et demi-gros de beignets appelés bosons dans la ville d'Agboville. L'unité d'Angèle Kwao emploie six personnes à plein temps, mais que de difficultés pour produire le beignet boson. Tout commence dès 3h du matin par le découpage de la pâte de farine, pétri la veille à Abidjan dans une autre unité située à Abobo. L'idéal pour Dame Kwao, avoir sa propre machine à pétrir. Je veux que la personne n'a qu'à venir m'a aidé, pour faire en gros, toujours en gros, pour m'aider pour paier les machines, les petites choses. Un cri de cœur en direction des pouvoirs publics, notamment la mairie d'Agboville, qui pourrait soutenir Dame Kwao dans ses activités. Le maire a une politique, effectivement, pour aider ses femmes. Il est en train de mettre sur pied un fonds pour leur permettre d'agrandir et de pouvoir bénéficier même de crédits au niveau des grandes banques. En attendant, la jeune dame, chef d'entreprise, continuera de faire le trajet à Gowville-Abidjan-Gowville pour faire pétrir sa farine et en sortir les fameux beignets bosons. Un travail salué par les revendeuses. Ce qu'elle fait là, nous aussi, on se débrouille, on gagne un peu, un peu, nous tous on gagne, donc c'est bien. L'autre avantage des beignets bosons est qu'avec deux ou trois boulettes, vous avez votre ration de la journée avec 100 ou 150 francs à raison de 50 francs l'unité.